Bonjour et bienvenue chez JBRSAF. Bien, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, cette vidéo va se concentrer sur une nouvelle marque de lampes que nous distribuons, à savoir la marque Clarus, avec différents modèles que je vais pouvoir vous exposer tout de suite en gros plan. Bien, donc, pour vous présenter la gamme un petit peu en détail, je vous propose de le faire avec la X-T11 que j'ai ici entre les mains, et puis de vous présenter un petit peu les spécificités des différents modèles qui sont ici sous vos yeux. Donc, à savoir que déjà dans les matériaux employés, on voit qu'on a quelque chose de costaud, de solide, de qualité entre les mains. Voilà, c'est vraiment pas du cheap, c'est vraiment pas du petit matériel entre guillemets. Donc, par exemple, cette lampe-là, on voit que sur la face avant, elle a un look assez agressif qui va permettre, par exemple, de casser une vitre ou ce genre de choses. Si, par exemple, on a une préhension vers l'avant et qu'on va frapper une vitre, ce genre de choses va résister, et donc le verre, le carreau, va se briser. Ensuite, vous voyez que les différents modèles sont équipés de séries d'un clip ceinture. Donc, à noter que celui-ci se retire, mais là encore, une fois encore, le clip est très très résistant. Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait avoir peur de perdre, par exemple. Mais là, vous voyez qu'à retirer et à mettre, c'est vraiment quelque chose de qualité, fait avec un acier de qualité. Donc, il y a très très peu de chances que ça se retire. Mais, par exemple, si vous voulez faire un montage sur rail, vous allez pouvoir tout simplement retirer ce clip. Ici, sur ce modèle, également, une petite roue dentée qui tourne librement. En fait, c'est simplement pour améliorer la prise en main. C'est-à-dire que là, une fois que je vais verrouiller la lampe dans ma main, effectivement, cette roue crantée va m'apporter vraiment une préhension des plus solides et des plus professionnelles. Par exemple, on pensait tout à l'heure sur du corps à corps ou sur un bris de vitre, par exemple. Eh bien, cette prévention de la lampe va être grandement facilitée par ce petit anneau. Ensuite, au niveau du switch de deux séries que vous allez trouver sur les lampes, donc sur ces trois modèles, à savoir la X-T11, la X-T1A et celle-ci qui est la X-T2C, vous allez avoir le même fonctionnement avec ces deux boutons pression. Donc, ici, le premier bouton pression en caoutchouc, si vous allez appuyer une fois dessus, vous allez tout simplement allumer la lampe. Si vous rappuyez dessus, vous allez éteindre la lampe. A noter que si vous n'appuyez pas à fond, c'est-à-dire que si vous appuyez doucement dessus, vous allez juste déclencher le temps de pression. C'est-à-dire que dès que vous retirez votre doigt, la lumière s'éteint. Et ici, ce petit bouton sur le côté va déclencher tout simplement le mode stroboscopique. Voilà, donc pareil, j'appuie le stroboscope, je lâche, tout de suite le stroboscope s'éteint. Si je veux maintenir le mode stroboscopique, je vais le laisser appuyer entre 3 et 4 secondes. Donc, 1, 2, 3, 4. Et voilà, le mode stroboscope est activé et est permanent. Et pour le désactiver, il va tout simplement falloir que je rappuie sur le bouton. Autre détail, si j'allume la lampe de façon fixe, comme ici, et que j'appuie sur le bouton du stroboscope, au fur et à mesure, chaque pression va diminuer l'intensité lumineuse. Vous voyez, donc il y a en fait 3 modes d'intensité différentes. Donc vraiment pleine puissance, moyenne puissance et faible puissance. Donc là, avec tout l'éclairage, on ne s'en rend pas forcément très compte, mais c'est largement suffisant, par exemple, pour lire une carte ou pour faire une lecture très simple à courte portée. Je ne vais pas détailler toutes les spécificités techniques de ces lampes parce que ce serait un petit peu trop long et fastidieux. Je vous laisse consulter la fiche technique de chacune des lampes sur notre site internet. Mais juste pour information et pour exemple, cette X-T11, elle a une puissance maximale de 1060 lumens et donc elle éclaire à une distance de 230 mètres. Et donc, je ne sais pas si ça va vraiment se voir, mais si par exemple j'allume, vous avez vraiment deux intensités lumineuses différentes. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une première intensité très concentrée, donc qui va vraiment aller sur de la longue distance et qui est vraiment au centre très très concentrée. Et tout autour, ici, vous voyez que vous avez un deuxième faisceau qui est, lui, beaucoup plus large, beaucoup plus étendu et qui va permettre vraiment de diffuser la lumière. Mais j'insiste, j'espère que ça se verra au niveau de la vidéo. Juste pour information au niveau des différences et ce qui peut justifier les écarts de prix ou en tout cas les différences de qualité au niveau des différentes lampes, ces deux modèles ici vont fonctionner avec des piles de type LR6 alors que ce modèle-ci et ce modèle-ci vont fonctionner avec deux piles CR123. Ce modèle-ci, quant à lui, est livré de série avec une batterie pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est une lampe qui offre l'option de rechargement. C'est-à-dire que vous voyez que les deux boutons sont ici sur le côté. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez un plug, en fait un plug USB qui va venir tout simplement se clipser de façon aimantée dessus et qui va vous permettre de recharger la batterie qui est incluse et qui est fournie d'origine avec la lampe. Ensuite, au-delà des lampes, vous allez avoir quelques accessoires de disponibles. Tout d'abord, un système de montage sur rail. Donc là, en sachant que je vous présente la version droite et vous avez une version coudée à 45 degrés qui vous permet de monter la lampe sur votre rail RIS mais que la lampe soit à 45 degrés, donc ne soit pas dans le profil de la réplique mais soit bien intégrée, on va dire, dans l'alignement, dans la courbure du rail. Ensuite, vous allez avoir ce genre de batterie qui remplace en fait les deux piles CR123 et qui va clairement vous permettre de faire des économies puisque les piles CR123 ne sont quand même pas données. Donc en fait, vous allez avoir ce genre d'accu rechargeable qui est disponible et donc par exemple, le chargeur spécifique pour ce modèle de chargeur est vendu 15 euros. Donc vous voyez que très franchement, c'est honnête et ça vaut le coup parce que j'ai envie de dire que presque pour deux rechargements, donc pour quatre piles CR123, c'est le prix du chargeur de batterie. Donc au niveau financier, c'est franchement très très intéressant. Et ensuite, pour finir, vous allez avoir des switches déportés qui vont vous permettre de remplacer tout simplement les switches arrière des lampes par ces switches déportés et qui vont garder le système, le fonctionnement des deux boutons. Donc un bouton pour gérer la lampe, un bouton pour gérer le mode stroboscopique. Cette vidéo touche à sa fin et très franchement, c'est un produit que j'ai pris plaisir à vous présenter parce que d'une part, j'aime bien les lampes et d'autre part, c'est un produit qui a... Enfin, c'est un produit, c'est une marque qui a un rapport qualité-prix franchement très très bon et que je vous recommande. Donc allez faire un petit tour sur notre site internet et vous verrez que les prix sont très très abordables que ce soit pour accessoiriser nos répliques ou que ce soit vraiment pour une utilisation de lampes dans notre usage quotidien. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et en attendant, je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501